Chers internautes, bonjour. Je suis votre spécialiste du jour. En tant que consultant biologiste-chercheur, nous allons échanger sur une maladie qui constitue aujourd'hui un cas de santé publique. Il s'agit du diamètre. Et bien, selon les chiffres récents de l'OMS, le diabète aujourd'hui affecte à peu près 6% de la population ivoirienne. Nous comprenons tous que cette maladie gagne du gré. Alors, nous allons quelque peu nous étaler là-dessus et vous montrer de façon claire qu'est-ce qu'il faut véritablement pour en être épargné. Alors, le diabète, c'est simplement le taux élevé de sucre dans le sang. Alors, lorsque le taux de sucre est élevé dans le sang, bien entendu, il y a déjà une déficience au niveau de l'organe cible. L'organe cible, c'est le pancréas. Et lorsque le pancréas rentre dans une déficience de fonctionnement, le taux, n'est-ce pas, de sucre dans le sang va commencer à être élevé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans ce cas de figure, il est souhaitable que, dans la plupart des cas, nous procédions à un dépistage. Parce que beaucoup s'ignorent diabétiques. Et des fois, de façon apparente, on ne s'en rend pas compte. C'est pour cela, il est bon, n'est-ce pas, de procéder à un dépistage simple. Le dépistage se fait dans un centre de santé. Il se fait aussi dans quelques officines. Et lorsque le dépistage se fait, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est qu'on peut être déclaré non diabétique. Et lorsqu'on est non diabétique, en ce moment, commence déjà la prise de conscience et nous devons œuvrer de sorte à ne pas être diabétique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Lorsqu'on n'est pas diabétique, il y a des principes simples à observer. Il y a une idée d'alimentaire simple à observer, de façon à ce que, n'est-ce pas, cette maladie ne puisse pas nous affecter. Mais nous demandons également à tous ceux qui nous écoutent, dans le but de faire une prévention en bonne et due forme, il serait souhaitable de nous rendre visite au sein de notre local, au sein donc de notre cabinet. Et lorsque vous y viendrez, nous allons de façon simple vous orienter, de sorte à ce que vous puissiez maîtriser, et donc ce flux s'en est là. Il y a aussi le fait que certains, après le dépistage, vont être déclarés fortuitement diabétiques. Et lorsqu'on est déclaré diabétique, il n'y a pas à s'alarmer. Il faut encore une fois de suite faire le prélèvement, deux fois de suite, peut-être trois fois de suite. Et lorsque les chiffres, n'est-ce pas, sont confirmés, en ce moment donné, il y a une prise de conscience qui doit commencer. Mais ce que nous disons, c'est qu'il n'y a pas à s'alarmer. Il s'agit des fois d'un pic qui est dû à quelques horaires alimentaires qu'il faille forcément, n'est-ce pas, neutraliser et bannir de notre façon, n'est-ce pas, de nous alimenter. Alors, ce que nous voulons dire, c'est que quand on est déclaré diabétique, la meilleure des choses déjà, c'est d'opter pour des soins alternatifs. Alors, les soins alternatifs, ce sont ces soins-là que nous préconisons, d'ailleurs, parce que par erreur, beaucoup de personnes se sont livrées à des soins par usure. Et ces soins-là, n'est-ce pas, les ont enfermés dans un traitement à vie. Voilà, parce qu'il y a des traitements qui se veulent à vie. Mais nous ne le voulons pas. C'est cela que nous disons que si, après, un test, un diagnostic qui a montré qu'on est diabétique, il faut systématiquement s'orienter vers des soins doux, vers des soins alternatifs. Pourquoi ? Je le dis parce que dans nos activités de recherche et dans nos ateliers, nous avons, n'est-ce pas, fait des découvertes. Nous avons fait trois découvertes. Nous avons découvert des plantes hypoglycémiantes. Ce sont des plantes dont la faculté de faire chuter le taux de diabète est connu. La deuxième, ce sont des plantes, n'est-ce pas, antioxydantes. Et la troisième, ce sont des plantes régénératrices, des cellules du pancréas. Et ces trois catégories, n'est-ce pas, de plantes, nous les avons utilisées, nous les avons synthétisées et nous avons sorti d'elles un remède. Et c'est ce remède qui permet à bien de personnes qui nous ont visités aujourd'hui de sortir du diabète. Et c'est possible de sortir du diabète contrairement à ce qu'on dit. Le principe, il est simple. L'organe qui est mis en cause, c'est le pancréas. Et si le pancréas est déficient ou il est défaillant, les plantes se chargent simplement de la régénération. Et le pancréas va se régénérer, le pancréas va totalement se stabiliser et on ne peut que sortir du diabète. Nous avons, nous le disons tout à l'heure, aidé pas mal de patients à se défaire de tout médicament et aujourd'hui à vivre comme des sujets sains. Et c'est cette même expérience que nous voulons, que ceux qui nous écoutent, chers internautes, nous voulons également que vous, n'est-ce pas, s'appreniez à connaître. Nous allons vous inviter. Il serait souhaitable que vous veniez dans notre officine. Nous allons vous apporter pas mal d'expériences. Nous allons vous donner quelques conseils relativement à cela. Et puis, vous serez à même désormais de produire votre propre insuline de sorte à pouvoir, n'est-ce pas, vous défaire de cette pathologie qui constitue aujourd'hui un cas de santé publique. Alors, le diabète gagne du terrain et les conséquences sont assez graves. Chers internautes, nous vous disons merci et nous espérons que le message est passé et nous estimons vous avoir apporté, n'est-ce pas, quelques solutions et des conseils relativement au diabète. Merci.